Bonjour à tous, et bien nous pouvons encore prendre un instant aujourd'hui pour méditer sur un miracle, une apparition mariale dont la bienheureuse Maria Pierena a pu vraiment bénéficier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je te demande de me remplir de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit-Saint. Je veux être une torche bouillonnante d'amour, de ton amour Seigneur, pour vraiment irradier autour de moi et te ramener des âmes. Que ma vie puisse te servir, que ma vie puisse te glorifier. Utilise ma vie Seigneur, je veux être un instrument vraiment pour ta gloire. Alors Seigneur, maintenant, tout particulièrement, viens ouvrir mon cœur, viens ouvrir mon intelligence pour que je puisse m'émerveiller de tout ce que tu nous donnes Seigneur. Parce que tu donnes, tout vient de toi et tu combles de tes grâces et de tes bénédictions tous tes enfants. Et là, tu as comblé particulièrement la bienheureuse Maria Pierena de la présence de ta maman. Mais chacun de nous, nous recevons Seigneur. Et que mon cœur puisse vraiment bondir de joie face à tant de merveilles, à tant de miracles, à tout ce que tu veux nous montrer, à tous ces stratagèmes amoureux pour nous ramener à toi Seigneur. Et que je puisse, eh bien, grandir en amont pour toi Seigneur. Que ma soif pour toi puisse, mais vraiment, mais bouillonner. Bouillonner que je puisse, chaque jour, eh bien, vouloir un peu plus de toi, un peu plus de ta présence. Alors ce miracle, cette apparition mariale a eu lieu le 31 mai 1938 dans un couvent en Argentine, à Buenos Aires. Et c'est une sœur, la sœur, donc la mère Pierena, d'origine milanaise, qui part prier dans la petite chapelle du couvent du noviciaire des filles de l'Immaculée Conception. Et là, elle reçoit la visite de la Vierge Marie qui porte le scapulaire. Alors ce n'est pas le scapulaire comme nous connaissons, le scapulaire brun du Mont Carmel. Ici, c'est un scapulaire blanc. Je n'en avais pas connaissance, mais je vais me renseigner. Un scapulaire blanc. Et d'un côté, elle montre le visage de Jésus. Et de l'autre côté, eh bien, il y a une hostie, une hostie entourée vraiment de rayons lumineux magnifiques. Et voilà ce qu'elle dit à la mère Pierena. Elle lui dit, voilà, porte ce scapulaire. C'est vraiment un bouclier que Jésus vous offre en ces temps difficiles pour lutter contre les forces du mal. Voici ses paroles. Écoute bien et rapporte tout exactement à ton confesseur. Et s'il y a toujours ce, vraiment ce, Jésus le demandait aussi à Louisa, vraiment dès qu'il y a des révélations privées, eh bien, Jésus demande toujours cette sainte obéissance d'être vraiment suivi par un guide spirituel, un confesseur, pour vraiment remettre tout ça dans les mains d'un représentant de Dieu. Donc, rapporte tout à ton confesseur. Ce scapulaire est une arme de défense, un bouclier, un gage d'amour. Vous voyez, c'est un gage d'amour. C'est un énième gage d'amour de Jésus pour chacun de nous qui nous offre une protection parce qu'il voit que nous sommes perdus dans ce monde, qu'il y a de plus en plus de tentations, que le monde va vite et que les démons viennent perdre des âmes. Vraiment à la paix, il pleut vraiment comme des flocons de neige en enfer, disait Sainte Faustine. Et donc, Jésus en est vraiment meurtri et donc vient donner un outillage pour qu'on puisse se défendre, en fait. Vraiment, le scapulaire, c'est vraiment une arme pour éloigner les démons. Tout comme le chapelet, tout comme le scapulaire du Mont Carmel, vraiment tout comme prononcer constamment le nom de Jésus, le nom de Marie. Ce sont toutes des choses qui font vraiment fuir les démons. Et donc, voilà, Marie dit, Jésus veut donner au monde, en ces temps de sensualité et de haine de Dieu et de l'Église, une arme pour vraiment faire fuir les démons. Des filets diaboliques sont tendus. Elle prévient les hommes que des filets diaboliques, des filets du diable sont tendus pour arracher la foi des cœurs. Le but du diable est d'essayer de nous semer le doute, arracher la foi de nos cœurs pour que vraiment sans foi, nous nous perdions. Parce que c'est la foi qui nous amène à revenir vers Jésus et dire, mais Jésus, nous avons foi en ta miséricorde, nous amenons nos misères. Et là, il peut nous pardonner et là, des grâces peuvent être repérées. Mais si nous avons perdu cette foi, eh bien, nos cœurs se ferment. Et Jésus ne peut plus nous sauver parce qu'il a besoin, il a besoin de nous pour nous sauver. C'est vraiment la grande beauté de son amour, c'est qu'il nous laisse complètement libres. Et donc ici, Marie nous prévient que le diable essaye de perdre des âmes et que les filets diaboliques sont tendus pour arracher vraiment la confiance et la foi des cœurs. Les vrais apôtres sont rares. Un remède divin est nécessaire. Et ce remède, eh bien, c'est le visage de Jésus. Tous ceux qui endosseront un scapulaire comme celui-ci, comme celui du Mont Carmel, comme celui du Sacré-Cœur, vraiment un scapulaire en gage de notre foi et de notre amour, eh bien, et ici, elle rajoute, ils feront tous les mardis une visite au Saint-Sacrement. Donc vraiment, il faut combiner le fait de porter un scapulaire et le fait d'aller rendre visite à notre Jésus, à notre Sauveur qui se fait prisonnier d'amour dans le Saint-Sacrement. Eh bien, toutes ces personnes seront fortifiées dans la foi, seront prêtes à la défendre et à surmonter toutes les difficultés intérieures et extérieures. Ils auront de plus une mort sereine sous l'aimable regard de mon divin Fils. Donc Jésus viendra vraiment s'assurer que toutes ces personnes qui auront donné leur foi à Jésus pendant toute leur vie, la foi par le peur d'un scapulaire vraiment tout le temps, par des visites dans le Saint-Sacrement, eh bien, il s'assurera que ces personnes meurent dans de bonnes dispositions et que leur âme soit prête vraiment à recevoir ce grand pardon et à pouvoir monter vraiment au ciel, quoi. Vraiment pouvoir s'assurer du salut de leur âme. Alors, Maria a été béatifiée le 30 mai 2010. Donc nous pouvons vraiment demander à la bienheureuse Maria Pierena d'intercéder pour nous, vraiment pour que nous puissions, eh bien, grandir dans notre confiance, grandir dans notre foi, que nous puissions vraiment chaque jour, eh bien, nous abandonner entre les mains de Dieu et être, eh bien, comme des ciremoles entre ses mains, qu'il puisse faire de nos vies exactement ce qu'il veut, que nous puissions faire les actes dans sa divine volonté, que nous n'ayons pas cette peur, cette peur de peut-être devenir des martyrs ou que sais-je. Vraiment, tout ça, ce sont des stratagèmes du démon pour que nous ne faisions pas les actes dans la divine volonté et que nous n'osions pas nous abandonner complètement entre les mains du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc vraiment, demandons cette grâce de la parfaite confiance et du parfait abandon. Nous en avons déjà parlé aujourd'hui. Donc vraiment, je crois que le Seigneur nous demande, eh bien, de prier pour que nos cœurs puissent recevoir ces grâces, qu'il veut nous donner, cette grâce de plus de confiance et de plus d'abandon entre ses mains. Et bien sûr, nous pouvons demander aussi à cette bienheureuse Maria Pirena, eh bien, d'intercéder pour toutes nos intentions de prière. Peut-être ces intentions, ces situations qui nous tiennent comme prisonnières des forces du mal, des situations peut-être d'addiction, de manque de confiance justement, de tristesse, de souffrance. Voilà, toutes ces situations qui, peut-être, ferment un petit peu nos cœurs et qui nous empêchent de recevoir tous ces cadeaux que le Seigneur veut nous donner. Eh bien, qu'aujourd'hui, par l'intercession de cette bienheureuse, eh bien, nos cœurs puissent s'ouvrir et que nous puissions ouvrir grand nos bras aussi pour nous jeter dans les bras de notre Maman du Ciel, dans les bras de Jésus et que ce grand nettoyage puisse avoir lieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, qui veut tout nous donner, qui veut nous sauver, qui veut nous remplir de merveilles, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs et répand ta flamme d'amour dans nos cœurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Et viens passer une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Et soyez tous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.